Je suis directeur Chanel et Stratégie chez Balabit, un éditeur de sécurité européen, et donc nous allons aborder aujourd'hui cet aspect de contextual security intelligence, donc replacer la sécurité autour du contexte, et encore une fois intelligence dans le terme anglais, dans la définition plutôt anglaise du terme intelligence. Donc comme je disais tout à l'heure, les infrastructures de sécurité sont statiques et s'appuient le plus souvent sur des politiques de sécurité définies en avance et principalement basé sur du contrôle, le contrôle des utilisateurs. Nous avons vu tout à l'heure, ça ne suffit plus dans un monde ultra connecté, ultra dynamique, donc l'objectif de Balabit est de faire en sorte que la sécurité ne soit plus une source de blocage, ni un frein au business, tout en offrant un maximum de visibilité aux responsables sécurité du système d'information. Revenons sur cette idée de contrôle, en étudiant comment les différents éditeurs et les différentes entreprises ont majoritairement axé leur stratégie sur une sécurité de contrôle. Nous avons constaté, comme le disait tout à l'heure l'intervenant, que les villes ressemblent beaucoup plus à des villes médiévales entourées de murailles, efficaces contre des hordes de sauvages, mais pas du tout contre des attaques ciblées. D'ailleurs, à l'époque médiévale, que faisait-on si un agresseur arrivait à passer au-dessus du mur ? On montait le mur d'autant plus. Si l'agresseur venait avec un bélier pour transpercer la muraille, on augmentait l'épaisseur de notre muraille. C'est un petit peu ce qu'on fait avec de multiples firewalls, une sécurité de plus en plus périmétrique, qui augmente et qui augmente, mais on s'aperçoit que les hackers arrivent toujours à pénétrer. Et le gros problème de cette sécurité, c'est que ça ralentit également vos entreprises et le business. En effet, plus on va mettre de sécurité sur les utilisateurs, des modes de connexion, des VPN, de l'authentification double, triple, quadruple, bien entendu, la personne va se retrouver ralentie dans son travail. Le monde d'aujourd'hui et la ville d'aujourd'hui, c'est plutôt ça. Une ville totalement ouverte, sans aucune limite, sans aucun silo. D'autant plus, de nombreuses tendances vont obliger à diminuer la sécurité. La collaboration, la virtualisation des infrastructures, le cloud computing, la consumérisation. De plus en plus de gens utilisent leur propre mobile pour se connecter à l'entreprise. Ce qui met une forte pression sur les équipes de sécurité qui sont au centre de la problématique. Donc le monde demande de plus en plus de flexibilité, d'agilité et les approches telles que nous les avons depuis plusieurs années ne fonctionnent plus de manière optimale car elles sont vécues, comme on le disait, comme une entrave. Les attaques évoluent, les modes d'utilisation évoluent. Ce qui évolue beaucoup moins, ce sont les utilisateurs. Les utilisateurs restent les mêmes. Une seule question demeurera dans ce cas-là. Peut-on leur faire confiance et dans quelles conditions doit-on leur faire confiance ? La plupart des utilisateurs, prenons un exemple, dans le cas de ce qu'on disait tout à l'heure, d'une action sur un système d'information, prenons une personne qui a envie de faire une transaction financière à partir de l'entreprise. Dans la plupart des entreprises d'aujourd'hui, nous nous poserons une seule question. A-t-il le droit ou pas de faire cette transaction ? Acceptation ou refus ? Dans une approche de sécurité contextuelle, de nombreuses questions se reposaient avant de répondre à cette question et avant de déterminer les éléments de sécurité que nous allons mettre en place sur cette transaction. Est-ce que l'utilisateur se connecte via un réseau de confiance ? D'où se connecte-t-il ? Où est-il positionné physiquement ? Est-il à Paris ? Est-il à Hong Kong ? A-t-on des bureaux à Hong Kong ? D'où s'est-il connecté la dernière fois ? Quel est le mode d'authentification utilisé ? Quel est le montant ? Est-ce que le montant respecte la fourchette des différents montants déjà transférés par ce même utilisateur ? Est-ce qu'il fait la transaction de nuit, de jour, en week-end, en jour ouvré, jour férié ? Tous ces éléments vont être processés en temps réel afin d'activer un niveau de sécurité en fonction de cet assessment. Rassurez-vous, les informations, nous les avons déjà. Nous avons une source innombrable d'informations que nous n'utilisons absolument pas. Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, nous n'avions pas les éléments pour processer ces informations qui ne sont pas compréhensibles par le cerveau humain et qui ne peuvent être que processés par des machines. Prenons un exemple concret, la concentration de logs, la concentration d'événements de sécurité que tout le monde a dû mettre en place via des lois de sécurité qui sont liées à la France, mais également de manière européenne, de plus en plus. On concentre nos logs, on concentre nos événements de sécurité, mais qu'est-ce qu'on fait de ces données ? Alors, des clients, des entreprises ont mis en place des siems, comme on le disait tout à l'heure, mais les siems ne suffisent pas vu qu'on détermine un chemin d'attaque. On est obligé dans un siem de déterminer comment l'attaquant va rentrer et quels différents éléments d'attaque il va mettre en place pour pouvoir être alerté. La seule solution pour donner vie à ces données dormantes, c'est le machine learning. Chez Valabit, nous avons développé ce concept de Contextual Security Intelligence pour donner vie aux informations dormantes de votre entreprise. De gros acteurs le font déjà. Google, Amazon, LinkedIn le font déjà au niveau du web en pouvant prédire si un utilisateur, à partir de son historique, de sa première journée de connexion ou de sa première semaine, va être client. Ils sont également de prédire si l'utilisateur est un vrai utilisateur ou pas en fonction de ses activités passées. Donc ces algorithmes existent déjà, Valabit les applique à la sécurité. Nous avons développé ce concept de CSI. Prenons un exemple concret qui était d'ailleurs un petit peu défini dans le film, je ne sais pas pour ceux qui sont arrivés en retard, mais il y avait un film d'Orange Business Services très intéressant où on voit quelqu'un en train de prendre la place d'un administrateur ou qui devient employé d'une entreprise afin de mieux l'attaquer. C'est notre cas favori chez Valabit. On va avoir deux cas de figure. Un interne qui décide d'être d'un jour à l'autre malveillant envers sa propre entreprise. Je suis employé d'une entreprise et je décide de me rebeller ou de prendre de l'information de ma propre entreprise. ou bien sinon un hacker qui va attaquer les privilèges d'un utilisateur. Alors bien entendu, généralement, ils vont plutôt s'attaquer aux administrateurs parce qu'ils ont le maximum de droits. Donc en attaquant à l'administrateur, je vais avoir sans doute plus d'informations que le PDG de l'entreprise. Et on a de plus en plus d'attaques comme celle-là où on va substituer les mots de passe, les connexions d'un utilisateur afin de passer incognito dans toutes les sécurités périmétriques que nous avons vues précédemment. Donc on a 7 personnes malveillantes. Je dis malveillantes parce que ce n'est pas exactement hacker ou activiste. Ça peut également être une personne qui va décider en tant qu'administrateur parce qu'il n'a pas été payé dans les temps, par exemple, de changer tous les mots de passe de vos éléments de sécurité ou de vos serveurs afin d'être payés. C'est un cas vécu par un client de chez Valabit, un prestataire qui tenait les serveurs d'une entreprise qui n'était pas payé dans les temps. Et puis comme il n'arrivait pas à joindre le service financier, il a décidé de changer tous les mots de passe des serveurs de l'entreprise. Il s'est dit comme ça, au moins je suis sûr, on va me rappeler. Donc dans le cas présent, le gros enjeu n'est pas dans le fait de savoir si la personne a les droits pour faire ce qu'il est en train de faire, cet acte de malveillance ou cette attaque, mais plutôt de déterminer si ce qu'il est en train de faire est cohérent par rapport aux différentes activités qu'il avait précédemment faites. L'idée est de déterminer si les commandes que la personne lance sont les mêmes qu'il aura déjà lancées ou que son groupe de travail lance et a l'habitude de faire ou même que l'entreprise a l'habitude de faire. On voit dans ce cas de figure qu'une sécurité active, passive, ne fonctionnera pas. On a besoin de contextualité. On a besoin de repositionner cette utilisation du système d'information au niveau de la personne elle-même, savoir si cette personne a déjà fait ses actes de malveillance ou ses commandes, qui ne sont au départ pas des actes de malveillance, et de déterminer si on doit bloquer cette personne ou si on doit investiguer plus en détail sur cette personne. Chez Valabit, nous avons trois sources de technologies pour y arriver. Une historique, les logs dont j'ai parlé, je ne reviendrai pas, consolidation de logs, information qui n'est pas exhaustive mais qui permet d'avoir un bon point de départ. Ensuite, une solution, Shell Control Box, un bastion principalement utilisé pour l'instant sur les administrateurs dans les entreprises mais qui peut être ouverte aussi à des clients sur du cloud, qui va enregistrer la totalité de ce qui se passe sur la session de la personne, les fenêtres qui sont affichées, les documents qui sont affichés, les commandes que la personne tape, les protocoles que la personne utilise, est-ce qu'il transfère des fichiers, est-ce qu'il imprime, tout est enregistré, on a bien entendu la capacité de bloquer au niveau de cette solution. Et la dernière solution en date, dont je vais un petit peu plus parler aujourd'hui, s'appelle Blindspotter et vient consolider l'offre que l'on avait déjà mis en place. Cette solution Blindspotter, qu'on appelle User Behavior Analytics, va permettre, grâce aux deux sources d'informations précédentes, de vous donner les éléments visuels, parce que la problématique, c'est bien entendu, une fois qu'on a géré l'information, c'est d'avoir l'information de manière visuelle sur notre utilisateur, pour vous permettre de prendre, soit en temps réel, soit en audit et en investigation, le plus rapidement acte de la faille de sécurité, de l'acte de malveillance, ou de l'action malveillante d'un interne ou d'un externe. Venons dans le détail sur les différentes vues que nous pouvons avoir sur Blindspotter. Là, nous avons la vue d'un utilisateur, donc elle s'appelle Becky dans ce cadre-là, et on voit les heures de connexion, par exemple, qui vont nous permettre de déterminer si Becky se connecte à une heure dont elle n'a pas l'habitude de pouvoir la détecter directement. Il faut savoir que ce type de solution est basé sur des algorithmes mathématiques. Vous ne définissez que très, très peu de règles, voire l'objectif, pas du tout. L'algorithme mathématique va déterminer une empreinte comportementale de Becky et va en analyser les déviances. Alors la déviance, je vais vous donner un exemple. Becky se connecte sur un serveur finance de Jakarta, alors qu'elle a toujours l'habitude de le faire à Paris, avec un protocole différent de ce qu'elle a l'habitude de faire. Et bien là, le user behaviormatics va vous alerter en disant j'ai Becky qui ne s'est pas connecté de Jakarta sur l'année précédente, et en plus, ce qu'il fait à une heure dont elle n'a pas l'habitude de le faire, la courbe sur le côté gauche, c'est les heures d'activité de Becky, les différents hosts qu'elle a l'habitude de targueter, les différentes commandes qu'elle a l'habitude de taper avec le pourcentage de ces commandes, et également les différentes patterns que Becky va avoir pour se connecter. Donc on va pouvoir déterminer une empreinte comportementale et complètement bloquer ou investiguer plus en détail sur cette personne. La même chose dans ce cadre-là, on a, comme je disais tout à l'heure, Becky qui va se connecter avec un RDP, donc c'est un protocole de connexion qui est spécifique sur cette fois-ci, vu que Becky n'a pas l'habitude de se connecter en RDP, donc on va avoir une alerte, et on va voir directement que Becky a beaucoup plus l'habitude d'utiliser un protocole SSH, un protocole Citrix, et très peu le protocole RDP. Donc encore une fois, une projection visuelle extrêmement rapide pour comprendre ce que les algorithmes ont déterminé. Pour conclure, comme nous l'avons vu, nous avons d'ores et déjà une réalité, comme l'a abordé également notre collègue tout à l'heure de RSA, une réalité budgétaire, des contraintes budgétaires qui font que nous n'allons pas pouvoir sécuriser tout le monde de la même manière. Nous allons devoir mettre le paquet sur les personnes qui sont les plus à risque et devoir laisser du mou sur les personnes qui sont moins à risque, tout simplement également parce que les personnes demandent de plus en plus d'agilité. En travaillant cette présentation, j'ai réalisé que souvent, on avait beaucoup plus de productivité sur sa gestion personnelle parce qu'on arrive à mettre ses documents bancaires dans le cloud, qu'on arrive à imprimer de son imprimante de la maison en étant au bureau, etc. Ce qu'on n'arrive plus à faire exactement dans l'entreprise. Et donc on a une forte pression des utilisateurs. Les utilisateurs veulent produire. On leur demande d'ailleurs de produire de plus en plus, mais on les restreint également de plus en plus. Donc on a besoin d'optimiser le ratio dépense-risque. Le seul moyen d'optimiser ce ratio, c'est de donner le maximum d'ouverture aux utilisateurs tout en gardant la surveillance sur ces utilisateurs. Le seul moyen d'y parvenir, c'est de rendre la sécurité agile. N'oublions pas, pour finir, qu'il est très simple et toujours plus simple de modifier le niveau de surveillance que de modifier le niveau de contrôle. Merci à tous. Je vous invite à nous rejoindre pour en avoir plus d'informations sur les protocoles, les différentes solutions qu'on va avoir, les différentes analyses dans le détail sur notre stand I-18 et également de venir sur notre site web balabit.com.fr. Merci à tous.